C'est parti, c'est parti. C'est parti. Chaque section est devenue indépendante. Et donc, cette même année, nous avons eu la salle spécifique où on est actuellement, construite aussi avec 16 tables en permanence, en configuration, en entraînement. Et c'est dans cette salle aussi, bien sûr, qu'évolue l'équipe de Pro A. Voilà, donc depuis plus de 20 ans maintenant, il s'est passé beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, nous étions en régional, tout simplement. Et donc, on est monté progressivement en national, national 4. Une petite réforme nous a permis d'être en national 1 directement. Et puis ensuite, après l'apport de joueurs expérimentés, on a réussi progressivement à monter jusqu'en super division à l'époque, à 4 joueurs. Un petit passage encore en national. Et après, on est remonté depuis 2003 maintenant dans le championnat élite Pro B, Pro A, suivant les années. En fait, donc, là, je viens de finir ma deuxième saison à Isilu Moïno. Donc, avant, j'étais au club de l'Olympique Rémo à tennis de table. Donc, mon cursus a été un petit peu différent d'un peu tout le monde, puisque j'ai été 3 ans à Nancy. Ensuite, il y a eu le groupe France Promotion, qu'on a appelé le GFP, qui est arrivé. Donc, ce contrat stipulait avec la fédération qu'on ne joue plus en club. Mais par contre, qu'on sorte un petit peu plus au niveau international de tout ça. Donc, j'ai fait quelques années, je suis resté à Reims quelques années pendant 2 ans. Pendant 3 ans même, je pourrais dire. Et suite à ça, on s'est entendus un petit peu avec la fédé, parce que l'équipe de Reims, maintenant, ne convenait plus trop avec mes objectifs, puisqu'ils avaient une équipe en N3 à ce moment-là. Et moi, mon objectif était de jouer improuvé. Donc, je cherchais un club un peu sur la région parisienne. Et pas très loin de l'Isep, bien sûr. Et j'ai trouvé le club d'Issylou Mouino, qui, par contre, convenait très bien avec mes objectifs, puisque eux, ils cherchaient des jeunes français, comme on pourrait dire, un peu de désespoir. Et donc, ils disaient un peu que je correspondais un peu à ce profil-là. Et moi, je voulais avoir une place en Pro B, pour pouvoir jouer aussi la plupart des matchs, mais pas tous les matchs. Donc, je suis rentré en même temps que Vincent Bobé. Normalement, on était censé faire la moitié des matchs chacun et jouer le maintien. Donc, finalement, à la fin de la saison, on a pu voir qu'on s'est maintenu. Donc, voilà. Être international français, pour moi, c'est quelque chose dont je suis très fier, puisque au début, quand j'ai commencé le tennis de table, déjà, je faisais du foot. Donc, j'en faisais un petit peu pour ma passion. Je parle bien du tennis de table maintenant. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être... J'ai réussi à être champion de France. Donc, et au fur et à mesure, j'ai commencé à être en équipe de France KD, en équipe de France Junior, jusqu'à arriver en équipe de France Senior, qui était quand même mon objectif. Et c'est clair que je suis très fier d'être international français, de pouvoir aller un peu dans les pays un petit peu partout, de faire les championnats du monde, même si c'est vrai que j'ai été blessé, donc je ne les ai pas faits. Les championnats d'Europe et d'autres compétitions. Pour la première fois, j'ai pu jouer à Pontoise. Donc, c'était le match de la Ligue Euro contre la Croix-Cype. Et ça fait vraiment quelque chose au cœur de pouvoir jouer devant le public. Il y avait 800 personnes, sans compter les personnes qui regardaient sur Internet tout ça. Et ça fait vraiment quelque chose quand il y a eu la Marseillaise. Avec Adrien Mattenay et Le Besson, sans oublier Christophe Legault et le coach Stéphane Huclier, on était tous émus. C'était quelque chose de fort. On a aussi une section féminine qui commence à bien marcher, puisque l'équipe première est en national une. Et puis avec derrière, trois autres équipes aussi, en pré-national et en régional. Donc, les filles sont bien représentées aussi à l'entente pongiste. C'est sur toutes les balles qui sont variées dans ton roi, c'est là que tu es pris à foutre. Sinon, dès qu'il y a l'échange en balle, on pense que tu ne vas pas jouer tout fort, tout fort, mais tu varies, tu en places une. L'autre, tu peux le contrôler et réaccélérer, changer les rythmes. Et pense que c'est aussi le coup. Tu l'as juste sur elle. Là, elle était à l'aise, ici. Tu es reparti. Donc, elle joue plutôt levant ou revers. Elle va être là, elle va être gênée. OK ? Allez ! Le samedi, les matchs des équipes nationales ont lieu. Donc, moi, je suis spécifiquement les filles. Depuis trois saisons, là, on a initié un projet féminin. Et actuellement, nous sommes montés en N2, puis N1. Donc, je continue à suivre le groupe féminin. L'équipe première féminine, l'objectif, c'était d'assurer la montée. On est montés peut-être un peu vite. Donc, on se retrouve en N1 avant ce qui était prévu. Et le niveau est élevé. Donc, l'objectif, c'est de faire les meilleurs résultats, voir le maintien, si c'est réalisable. Laura qui nous a rejoints, qui est en pôle régionale. Et puis, on suit son évolution. Les matchs qu'on lui propose dans cette équipe lui permettent de confirmer ses progrès et puis de se confronter aux meilleurs féminines. Voilà. Périne, Périne qui a démarré au club, qui progresse régulièrement et qui continue sa progression. On espère bientôt la voir dans les numéros. Nous proposons des activités pour tous les publics, motivés ou moins motivés, amateurs ou désirants de faire la compétition. Donc, il y a une section loisirs avec un animateur. Il y a une section équipe départementale. Donc, nous avons derrière cette équipe pro une équipe 2 en national et donc des équipes en régional. Régional 1, puis pré-régional, départemental. Donc, il y a absolument tous les niveaux. Et chaque compétiteur est encadré, quel que soit le niveau, par un éducateur sportif. Donc, nous avons 4 éducateurs sportifs au club, ce qui est quand même pas mal. Tous les publics sont suivis, peuvent être entraînés sans aucun problème. Et bien sûr, on peut jouer aussi en loisirs, le week-end, en formule par an, week-end. Il y a du prépping aussi pour les tout-petits à partir de 6 ans. Donc, tout le monde, tout le monde est encadré sans aucun problème. Mon poste, j'ai des missions assez variées. Je touche, il y a des créneaux jeunes, j'ai des créneaux où j'ai les meilleurs garçons, j'ai des créneaux où j'ai les meilleures filles. Donc, c'est assez varié. Là, le mercredi, j'ai un créneau régional, national. Donc, je touche à tout. Donc, c'est plutôt, ça me convient plutôt bien. Parce que je pars en vacances, ça peut être début du jeu. Dès début du jeu ? Oui. Tu pars de combien ? 3, je crois. Le 3 ? Ok, jusqu'au 3. On va regarder quel jour ça tombe. Donc, les entraînements, ça va finir le 25, je crois. Donc, ce qui serait bien, c'est que du 25 au 3, tu viennes un maximum. Parce qu'après, tu as une longue coupure, c'est bien quand même de beaucoup jouer, d'essayer d'en profiter. Tu finis quand, l'école ? Ça va finir le 25. Vers le 25, 26, enfin, la semaine, là. Et après, c'est fini. Le 26, c'est un vendredi. Il y a très peu de filles qui coachent, qui entraînent. Donc, je trouve que c'est dommage. Après, je ne sais pas, elles n'osent peut-être pas assez lancer ou elles n'aiment pas ça. En tout cas, je pense que j'estime bien le gérer. Après, au niveau de... Je me fais respecter, je n'aime pas trop ça. C'est bizarre, comme terme. Mais ça se passe bien. J'ai des bons rapports avec les joueurs. En fait, je suis arrivée et je suis quand même quelqu'un d'assez exigeante. Quand je suis arrivée, j'ai montré mes exigences. Et donc, du coup, là, ça se passe plutôt très bien.